au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter ni à la haine ni à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la mahat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et c'est ça notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est ce qu'on appelle le panafricanisme bien aimé frères et sœurs il ya eu le sommet de malabo je vous en ai parlé récemment sur l'aspect humanitaire mais l'ordre du jour en fait c'était d'abord et avant tout les changements anticonstitutionnels en afrique et la lutte contre le terrorisme nous allons dans cette vidéo parler du sentiment anticonstitutionnel des changements plutôt anticonstitutionnels et notamment parler du président de la commission de l'union européenne monsieur moussa fakie qui lui-même est non seulement un poutiste mais un dictateur et aussi il a été élu dans des conditions purement anticonstitutionnel donc quand il vient donner des leçons aux africains au chef d'état un gouvernement il sait très bien qu'ils appartiennent tous au même club et je vais vous le démontrer pourquoi je dis que monsieur moussa fakie est un bouddhiste moussa fakie a été élu dans des circonstances où les états africains se sont arrangés vous savez que l'union africaine c'est l'union des chefs d'état c'est pas l'union des populations africaines de l'union des chefs d'état ils sont complètement pour tous ou en tout cas la plupart ils sont déconnectés de la population jusqu'à point de contraire la population demande aujourd'hui la fin du franc cfa et puis l'expulsion des bases militaires françaises en afrique c'est ce qu'ils ne font pas tous voilà donc ce sont tous ils sont tous dans la même situation et le président de la commission est dans cette situation aussi ils se sont donné le mot pour que ils ne puissent avoir qu'un seul candidat écoutez bien ils se sont entendus les chefs d'état ils ont dit qu'on doit pas avoir un autre candidat en afrique donc sur tout le continent sur un milliard deux cents millions d'habitants on a eu il n'y avait qu'un seul candidat un candidat unique c'est tellement cynique et ce type est audacieux monsieur moussafaki c'était il est audacieux il vient parler des changements anticonstitutionnels certainement pour viser le mali qui est aujourd'hui en porte à faux avec la france qui est en train de mettre la france en déroute ça il faut l'avouer et donc et il vient soutenir les changements anticonstitutionnels comme si lui même il était élu de façon constitutionnelle selon les règles de l'organisation de l'unité afrique d'union africaine et je dis ça pourquoi parce que moi même j'ai postulé pour ce poste vous savez pour obtenir un poste comme celui là vous ne présentez pas votre candidature individuellement vous présentez votre candidature à votre état et c'est votre état qui pose votre candidature c'est l'état qui pose votre candidature et l'état ne peut pas poser votre candidature s'il ne vous soutient pas et ça passe d'abord au niveau national quand le pays le gouvernement vous soutient le gouvernement donc envoie pour mon cas à au niveau de l'afrique centrale de telle sorte que les chefs d'état et le gouvernement de l'afrique centrale puisse soutenir ma candidature et ça évolue jusqu'à l'union africaine et cette campagne en fait c'est l'individu le candidat et son président ou son gouvernement qui mène campagne pour faire en sorte que leur candidat puisse être élu voyez donc la procédure elle est elle est très simple et moi quand j'ai posé ma candidature officiellement j'ai écrit au ministre des affaires étrangères du congo je suis allé au congo rencontré le premier ministre de l'époque et à plusieurs reprises j'ai je me suis rendu compte que vous faites il me l'a dit de façon diplomatique les dés sont joués on ne peut pas avoir un candidat j'aurais dû comprendre qu'on puisse pas soutenir ma candidature s'il y avait un autre candidat que le gouvernement avait présenté non et je suis pas le seul dans ce cas puisque notre soeur haricana le docteur haricana a été aussi candidate et elle a subi les mêmes situations où on a bloqué sa candidature et dans d'autres pays donc monsieur moussa fakie s'est retrouvé l'unique candidat et que donc le vote pouvait être en sa faveur il n'y a pas eu de démocratie n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu de choix on n'a pas donné un choix à l'union africaine entre plusieurs candidats n'en avait qu'un seul candidat qui s'est présenté et c'est ce candidat qui devrait évidemment être élu donc c'est un ça c'est ce qu'on appelle un coup d'état institutionnel et oui c'est coup d'état ce n'est pas normal en plus pour quelqu'un qui a un bilan qui est complètement nul je dis bien nul puisque moussa fakie n'a rien fait mais donc pourquoi je dis que moussa fakie c'est un dictateur c'est un dictateur parce que ce monsieur s'est arrangé il a décidé seul par exemple de prendre israël comme d'accepter israël comme membre observateur de l'union africaine c'est pas les états qui ont accepté c'est lui qui a décidé ce n'est pas de son pouvoir il devrait le faire avec l'accord des états c'est les états qui il prend la candidature et présente pas des états les états sont divisés à ce sujet et il ya pire c'est que monsieur moussa fakie va nommer le docteur harikana que je citais tout à l'heure ambassadrice de l'union africaine à washington pendant que madame est en train de travailler elle va découvrir justement que l'afrique francophone donne 500 milliards de dollars chaque année à la france gratuitement donc la france bénéficie les français vivent au sur le dos des africains et elle va dénoncer cela que ce n'est pas normal cette forme de colonisation cette rançon de la colonisation comme la ronçon qu'on a imposé à haïti c'est la même chose nous continuons à la payer c'est payer les frais de la colonisation de l'esclavage et quand elle a dénoncé ça c'est emmanuel macron qui va le même jour appeler nous safaki pour dire que cette dame là je veux plus la voir là je veux plus la voir là et vous savez quoi nous safaki le même jour a viré cette dame de son poste d'ambassadrice de l'union africaine à washington voilà ce qu'on appelle la dictature donc de quoi parlons safaki quand il arrive à malabo en parlant de des changements anticonstitutionnels de la dictature et autres de quoi parle-t-il oui en voulant attaquer le mali parce que le mali ne fait que chercher à affirmer sa souveraineté proté le respect du peuple malien c'est tout ce que le mali demande c'est tout ce qu'a simi goïta demande et à simi goïta en tant que état indépendant souverain il a le droit de coopérer avec la russie on peut pas lui interdire de coopérer avec la russie on ne peut pas organiser tout une faire tout un remue ménage pour un état sur 54 qui est en train de faire ce que le peuple son peuple demande et ce que la jeunesse africaine demande parce que ce que fait à simi goïta c'est ce que fait la jeunesse ce que veut la jeunesse africaine c'est pour ça qu'il est devenu une référence une icône au niveau de l'afrique c'est pour ça ce n'est pas parce que à simi goïta est colonel où il a fait un coup d'état non c'est parce que ce qu'il fait c'est en fonction de la demande c'est par rapport à ce que veut le peuple malien vous vous souvenez que ce peuple avant que le coup d'état ils ont marché pendant plusieurs mois chaque vendredi après la messe il y avait toujours une démonstration de force de la population demandant le départ de ibk et puis demandant à ce que les choses puissent changer notamment la lutte contre le terrorisme et qu'est ce qui s'est passé c'est là que les militaires à simi goïta a pris ses responsabilités pour éviter le cas où puisque 80% du territoire était déjà occupé par la france et ses alliés terroristes il fallait donc arranger mettre un bémol voilà bien aimé frères et sœurs ce qui montre que monsieur moussa faki s'il veut parler des changements anti concessionnel en afrique il doit d'abord commencer par nettoyer sa propre maison et pire encore qu'il sache puisque je pense qu'il n'a il a oublié ça que c'est lui qui est allé avec emmanuel macron a doublé le fils il dit c'est b qui a pris le pouvoir de façon aussi anti constitutionnel donc ils sont tous les deux là mais ils sont tous deux tchadiens donc ils sont tous les deux une équipe de tchadiens anti constitutionnel mais maintenant je vais vous dire pourquoi il ya ce jeu ce petit jeu de la france encore parce qu'aujourd'hui la france est en train de constater que idris débit à des difficultés de plus en plus le sentiment de français en train de évoluer au tchad et c'est clair que ça ne va pas s'arrêter donc pour le stopper il faut quelqu'un d'autre et ils sont en train de préparer la relève voilà tout donc ne vous fiez pas à ce discours nul et cru parce que les vrais problèmes de l'afrique ce n'est pas cela les vrais problèmes de l'afrique ce n'est pas de s'attaquer aux changements anti constitutionnel mais de s'attaquer aux causes des changements anti constitutionnel c'est à dire le terrorisme qui a été emmené en afrique par la france et ses alliés occidentaux notamment après avoir détruit la libye après avoir tué kadhafi c'est là que le problème a commencé en afrique de façon en afrique de l'ouest notamment dans le sahel c'est ça le problème ce sont les causes d'abord il faut s'attaquer aux causes vous n'êtes pas c'est pas on n'est pas des médecins qui viennent sans faire le diagnostic et puis vous injecter vous donner des comprimés à boire ainsi de suite sans savoir de quoi vous souffrez non il faut connaître d'où ça vient pour savoir exactement quel est le traitement un adapté à la situation et c'est ça que nous sa facie malheureusement ne fait pas parce que bien entendu il est guidé il est sous la tutelle de la france qui avec ses alliés paye 80% du budget de l'union africaine donc ce sont des gens des flatteurs et que il faut maintenant que l'union africaine puisse penser à avoir son autonomie financière et ça ça passe entre autres par la suppression du front cfa fin de citation dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous sommes une force tranquille nous assumons nos propos ya va colère ve yam alem soyez bénis par le dieu de kémite j'ai dit et j'assume ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à bout à bien oh oh Sous-titrage ST' 501